Des missiles iraniens envoyés sur la Syrie et l'Irak, les outils soutenus par l'Iran qui tire sur des navires américains ou encore les Etats-Unis qui répliquent et se positionnent. Ces derniers jours, la tension monte entre l'Iran et les Etats-Unis. Mais alors, comment l'expliquer ? Faut-il craindre un conflit direct dans la région ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Bon déjà revenons aux bases, pourquoi l'Iran et les Etats-Unis sont-ils autant ennemis ? Bon c'est difficile de marquer une date du début donc de ces tensions mais on peut noter notamment un événement très important en 1953 lorsque un coup d'état a été orchestré en Iran par la CIA qui est l'une des agences de renseignement américaine ainsi que par le MI6 qui est l'équivalent britannique. Ce coup d'état orchestré donc par les Etats-Unis notamment a entraîné le renversement du premier ministre iranien de l'époque qui avait été élu démocratiquement et à la place et bien il a été réinstallé le Shah donc le titre qu'on donne aux empereurs d'Iran. En l'occurrence ici il s'agissait de Mohamed Reza Pahlavi, un allié pro-Occident et les Etats-Unis avaient plusieurs intérêts en menant ce coup d'état. Des intérêts d'abord économiques et pétroliers car l'Iran avait nationalisé l'industrie pétrolière qui était contrôlée jusqu'ici par une compagnie britannique. Mais au-delà de cet intérêt économique, les Etats-Unis voulaient aussi éviter que les soviétiques n'exercent une influence importante dans la région. Et depuis vous allez le voir, c'est une succession de rivalités et d'influences économiques et militaires. Évidemment cette intervention des Etats-Unis elle est considérée à l'époque en Iran comme une violation de sa souveraineté et surtout le point de départ donc de tensions entre les deux pays. Ensuite il y a eu une rupture définitive entre les deux pays au moment de la révolution iranienne de 1979 qui a renversé le Shah qui était donc soutenu par les Etats-Unis et qui a établi à la place de ce Shah une république islamique. Juste après cette révolution, 52 citoyens américains ont été détenus pendant 444 jours à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran qui est donc la capitale iranienne signe donc d'une montée de tensions progressives. Dans la foulée en fait, les Etats-Unis et l'Iran ont souvent soutenu des camps opposés dans des conflits régionaux. Ça a été le cas par exemple pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a eu lieu entre 1980 et 1988. A l'époque, les Etats-Unis avaient soutenu l'Irak face à l'Iran. Et enfin, on ne peut pas parler des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sans parler de la question du programme nucléaire iranien. C'est une source majeure de tensions. Les Etats-Unis en fait ont peur que l'Iran se mette à développer une arme nucléaire. Ça a donc conduit ces dernières années à des sanctions internationales et à des négociations aussi. En 2015, il y avait eu un accord sur le nucléaire iranien donc visant à encadrer ce programme nucléaire de l'Iran. Mais le truc c'est qu'en 2018, quand Donald Trump était à la Maison-Blanche et bien les Etats-Unis sont sortis de cet accord avec l'Iran. Depuis, c'est tout simplement une guerre par procuration comme l'appelle par exemple le journal L'Opinion. Une guerre donc par des intermédiaires entre l'Iran et les Etats-Unis. Et ce donc pour des raisons économiques, militaires, mais aussi culturelles ou idéologiques dans certains cas. Commençons par les Etats-Unis. Quels sont rapidement leurs alliés aux Proches et au Moyen-Orient ? On peut citer déjà Israël. Les Etats-Unis en effet ont été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement l'état d'Israël en 1948. Récemment, notamment depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre en Israël, les Etats-Unis affichent leur soutien à Israël et au gouvernement israélien. Et ce, même s'il y a tout de même des contradictions et des divisions sur les opérations de l'armée israélienne. Au-delà d'Israël, les Etats-Unis sont aussi alliés dans la région avec l'Arabie Saoudite. En effet, malgré des divergences idéologiques, les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite ont aussi des intérêts stratégiques partagés. Et les deux, en l'occurrence, se rejoignent sur le fait de vouloir limiter l'influence de l'Iran dans cette région. Et au passage, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais quand on parle d'intérêt économique, c'est aussi l'idée de maintenir pour les Etats-Unis des accords de libre-échange, donc d'échange de marchandises facilitées avec différents pays. C'est le cas notamment d'accords avec la Jordanie, Israël ou encore le Bahreïn. Du côté de l'influence maintenant iranienne, il y a plusieurs fronts qu'on observe d'ailleurs davantage depuis l'attaque du 7 octobre. En effet, l'Iran se présente comme un soutien important de ce qu'il appelle un axe de la résistance. Et c'est en fait une alliance qui a pour objectif de contrer l'influence d'Israël et des Etats-Unis dans la région. Le premier soutien, qui n'est peut-être pas le plus connu, mais qu'on peut citer parce qu'il est beaucoup dans l'actualité en ce moment, c'est un soutien aux rebelles Houthis. Donc des rebelles Houthis qui sont présents au Yémen et qui ciblent depuis plusieurs semaines des navires commerciaux en mer rouge, en soutien aux Palestiniens. Alors l'Iran nie aujourd'hui envoyer des armes aux Houthis, mais tout de même, un certain nombre d'enquêtes montrent des liens entre les groupes rebelles et le gouvernement iranien. Plus largement, l'Iran est connu pour son soutien à des groupes opposés à Israël, notamment avec un soutien au Hamas dans la bande de Gaza, on en a déjà beaucoup parlé ces derniers mois, mais aussi avec un soutien au Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un mouvement islamiste libanais, classé comme une organisation terroriste par de très nombreux pays et qui a mené d'ailleurs de nombreux attentats au fil des années. L'Iran fournit un soutien matériel, financier et en armement à ces différents groupes. Enfin, on peut noter que l'Iran soutient aussi plusieurs milices chiites en Irak. Le chiisme, c'est l'une des deux branches principales de l'islam et l'Iran est majoritairement chiite. Là-dessus, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Mais donc, vous l'aurez compris, dans la situation actuelle, il y a aussi une opposition entre Américains et Iraniens. Pour autant, aujourd'hui, on ne s'attend pas à une confrontation directe entre les deux pays, dans le sens où l'Iran, qui finance par exemple le Hezbollah libanais, ne souhaite pas nécessairement que le Hezbollah entre en guerre totale avec l'armée israélienne. Et puis, côté américain, on peut noter que c'est une année d'élection présidentielle en fin d'année. Par ailleurs, il y a déjà un engagement important, que ce soit en Ukraine ou avec l'armée israélienne. Bref, certes, il y a évidemment des mouvements et des positionnements auprès de leurs alliés respectifs. Mais pour autant, donc, on n'est pas dans une situation de guerre ouverte et directe, si on peut dire ça comme ça, entre ces deux puissances mondiales. En tout cas, c'est forcément un sujet complexe, on ne peut pas voir comme ça tous les aspects. Mais je vous en ai donné ici quelques-uns, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et salut à tous. On commence avec cette actu. En France, une alerte tsunami a été déclenchée ce vendredi matin dans neuf départements méditerranéens, à savoir les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Alors concrètement, les habitants de ces départements ont reçu un message sur leur téléphone diffusé via le système FR Alert, qui est un dispositif d'alerte et d'information via téléphone qui existe depuis juin 2022. L'objectif de cet exercice, c'était de sensibiliser la population au tsunami, en leur rappelant les bons réflexes à adopter s'il y en avait vraiment eu un, comme se rendre sur un point haut ou ne pas prendre sa voiture. Alors je vous rassure, il ne devrait pas y avoir de tsunami tout de suite en France métropolitaine, mais le risque existe. Selon l'UNESCO, il y aurait 100% de chances qu'un tsunami se produise en Méditerranée au cours des 30 prochaines années. Deuxième actu, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé ce jeudi lors d'une conférence de presse qu'il était contre la création d'un État palestinien, quel que soit le scénario d'après-guerre. Selon lui, Israël, je cite, doit avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. Cette déclaration va à l'encontre de la solution à deux États, donc le fait d'avoir un État israélien et un État palestinien côte à côte, qui est soutenu notamment par les États-Unis et la France. De son côté, le porte-parole du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a affirmé que sans un État palestinien indépendant, il n'y aura ni sécurité ni stabilité dans la région. Par ailleurs, l'armée israélienne a continué de bombarder la bande de Gaza ce vendredi, et notamment Hanyunes, la principale ville du sud de Gaza, où se cachent, selon Israël, des membres de la direction locale du Hamas. Les frappes israéliennes à Gaza ont fait plus de 24 000 morts depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, seule source disponible sur place. Troisième actu, au Brésil, l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a bien utilisé un faux certificat de vaccination contre le Covid, selon une enquête du contrôleur général du pays. Ce faux certificat, qui a été retrouvé lors d'une perquisition chez lui début 2023, lui a notamment permis de contourner les restrictions sanitaires imposées par les Etats-Unis et de se rendre en Floride fin 2022, deux jours avant la fin de son mandat. Lorsqu'il était président, Jair Bolsonaro a beaucoup critiqué les vaccins anti-Covid et il avait assuré qu'il ne se ferait pas vacciner, alors que le Covid-19 a fait plus de 700 000 morts au Brésil. L'affaire devrait être classée sans suite. Quatrième actu, en Irlande du Nord, des dizaines de milliers de fonctionnaires se sont mis en grève ce jeudi pour réclamer une augmentation de salaire. C'est un mouvement massif et inédit dans le pays. Concrètement, 16 syndicats représentant les secteurs de l'enseignement, du transport ou encore des infirmières ont appelé à ne pas travailler. Les écoles étaient donc fermées, les transports ne fonctionnaient pas et l'activité des services de santé a été réduite. Cette grève, elle a été déclenchée par la crise du pouvoir d'achat qui est aggravée par le fait que l'Irlande du Nord n'a plus de gouvernement ni d'Assemblée depuis deux ans. Début 2022, le DUP, le parti unioniste démocrate qui est pour le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, s'est retiré des institutions locales pour protester contre les régulations du commerce post-Brexit. Alors le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord a rappelé ce lundi que l'équivalent de 3,8 milliards d'euros était disponible à condition que l'Assemblée d'Irlande du Nord redémarre après deux ans de pause. Dans cette enveloppe, 680 millions d'euros sont destinés à augmenter les salaires des fonctionnaires. Mais les syndicats accusent le Royaume-Uni d'utiliser la grève comme levier pour pousser le DUP à mettre fin à son boycott. Cinquième actu, en France, la vente des huîtres du bassin d'Arcachon près de Bordeaux a pu reprendre ce vendredi. Leur vente avait été interdite fin décembre après qu'une bactérie à l'origine de plusieurs cas de gastro-entérite, le norovirus, avait été repérée. Elle viendrait des réseaux d'eau usée qui débordent et qui viennent polluer le bassin. Alors à Arcachon, où près de 10% de la population nationale des huîtres est produite, soit 8 000 tonnes par an, les pertes sont estimées à 5 millions d'euros. Sixième actu, les Français ont passé 4h37 par jour en moyenne à regarder des vidéos en 2023, selon les données de Médiamétrie dévoilées ce jeudi. Alors la télé reste toujours en tête, elle représente 67% du temps vidéo des Français, compte 33% pour les contenus à la demande sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux. C'est 7 points de plus en 4 ans. Médiamétrie indique également que 22 millions de téléspectateurs regardent le JT chaque jour et que le genre le plus regardé sur les plateformes est la fiction, donc les séries et les films. Autre actu, le footballeur français Karim Benzema a porté plainte pour diffamation contre Éric Zemmour, 3 jours après avoir déposé une plainte contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Éric Zemmour avait notamment fait un lien entre le joueur de foot et les assassinats terroristes des professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty. Alors si cette plainte est jugée recevable, Éric Zemmour en court jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende, on vous tiendra au courant. Et on finit avec une bonne nouvelle culturelle, le film français Anatomie d'une chute de Justine Trier a récolté 7 nominations à la cérémonie des BAFTA 2024 qui est l'équivalent des Oscars en Grande-Bretagne et qui se tiendra le 18 février. Le film est notamment en liste pour la catégorie du meilleur film et de la meilleure réalisation. Anatomie d'une chute a déjà reçu la palme d'or au Festival de Cannes en mai 2023 et a reçu deux récompenses lors de la cérémonie des Golden Globes début janvier. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors je vous promets qu'on va remettre des débats sur cette chaîne à partir de la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je sais mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à lundi du coup pour le retour des actus du jour. Sous-titrage ST' 501